Alors ici vous êtes dans le musée de l'Alta Rock, alors qui connaît déjà le musée, qui est déjà venu ? Proto-histoire, rite funéraire, animaux disparus, c'est une véritable plongée dans le temps. Et pour les enfants, pas toujours facile de se repérer. Ils ont entre 6 et 13 ans et pour eux les musées ça reste souvent exceptionnel. J'y vais pas tout le temps en fait, je suis allée avec l'école et le collège et là, enfin même voilà, j'y vais jamais avec mes parents. C'est pourquoi, depuis 6 ans, l'association OPRA participe à l'action C'est Mon Patrimoine. L'objectif est simple, permettre aux enfants des quartiers défavorisés de pouvoir s'imprégner de la culture de leur région. Une découverte du patrimoine qui n'est souvent pas leur priorité. Ils n'ont pas l'opportunité de sortir des quartiers sud de Bastia, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas l'opportunité parce qu'ils travaillent. Et ils ne voient pas forcément l'intérêt, donc à nous de leur montrer l'intérêt de découvrir les richesses que la Corse a. Impliquer les parents est aussi indispensable. Sur les 20 participants, 8 sont des adultes et ils sont tous d'accord pour souligner l'intérêt d'un tel séjour. Ça leur permet de mettre en pratique surtout de voir ce qu'on leur a expliqué en classe mais qu'ils n'ont pas eu le loisir d'observer par eux-mêmes. Et puis ça leur permet de voyager un peu dans le temps. Et au musée, on peut aussi s'amuser. Pour rendre la visite plus ludique, le musée propose aux enfants de jouer à Guidi Go. L'application de smartphone propose une vingtaine de questions sur la visite. Mais pas de piège, toutes les réponses se trouvent dans la salle. Ça fait comme une petite chasse au trésor en fait. Et puis ils viennent, comment dire, ça vient conforter ce qu'ils ont déjà appris le temps de la visite. Et en général, ils répondent toujours aux questions. Après avoir reçu un petit diplôme, direction le terrain. Les enfants sont attendus à Koukourouts pour passer de la théorie à la pratique. La chronologie est quelque chose de complexe. Donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir le maximum d'outils, d'images, de dessins. Pour que déjà, ils imaginent que les hommes de cette époque-là, ils étaient comme nous. Que ce n'étaient pas des primates, sortes de singes, velus, qui poussaient des grognements. Non, c'était des hommes comme nous, qui ne parlaient pas tout à fait la même langue. Mais qui étaient des hommes modernes. Au revoir ! Allez, c'est parti ! Et quoi de mieux pour finir cette journée que de se balader dans la forêt et marcher dans les pas de ses lointains ancêtres. Un connu peut-être ? Un connu ! Un connu ! Musique Musique Musique